Bonjour à tous, nous allons explorer le chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens. Je vous invite à vous reporter aux précédentes vidéos sur les chapitres 1 et 2 et bien sûr à lire ce chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens. Alors les découpages sont toujours discutables puisqu'ils n'existaient pas dans les versions originales de la Bible mais on peut dire de ce chapitre 3 qu'il est en quelque sorte charnière. En effet, des chapitres 1 et 2, en début de lettre, Paul va poser des grands principes théologiques, il va refaire en quelque sorte l'histoire du salut. Avant, des chapitres 4 à 6, de faire de la morale, de l'éthique, pour le dire plus gentiment, plus sobrement, en tout cas, Paul, en fin de lettre, va donner des grands principes en matière de comportement à ses destinataires. Et le chapitre 3 est un peu charnière parce qu'après avoir posé des grands principes, il va revenir à sa propre personne, à son histoire, à la relation qu'il a nouée avec les Éphésiens pour ensuite, en fin de lettre, encourager les Éphésiens à tenir le cap qu'il va fixer. Et le verset 13 est un verset qui, il me semble, résume assez bien le chapitre. « Je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. » Donc Paul, ici, appelle les Éphésiens, les chrétiens d'Éphèse, à ne pas perdre courage malgré les persécutions qu'il subit, la prison qu'il subit. Or, quel est concrètement le problème des Éphésiens ? Eh bien, les Éphésiens sont donc surtout des chrétiens d'origine non-juive qui ont fait le choix, qui se sont convertis donc finalement au dieu d'Israël et qui ont reconnu en Jésus le Messie, le roi d'Israël et en Paul, son envoyé. Donc logiquement, les Éphésiens pouvaient légitimement attendre, par leur choix, par leur conversion, un certain nombre de bénédictions, un certain nombre de changements positifs dans leur vie et Paul, qui est un peu leur leader, devrait lui aussi être bénéficiaire de bénédictions particulières en tant que messagers de Dieu. Et la première des bénédictions dans la société de l'époque, ce qui marquait dans l'esprit de l'époque que l'on était béni des dieux dans un contexte polythéiste ou de dieux dans un contexte monothéiste, eh bien c'était le fait d'être respecté, d'avoir bonne réputation et finalement d'être honoré. Pourquoi ? Parce qu'on était dans ce que l'on appelle une société de l'honneur, c'est-à-dire une société dans laquelle le plus important, c'est l'honneur qu'on nous rend, le respect qu'on nous doit, la réputation qui nous est faite. On dit de certaines sociétés claniques ou orientales, entre guillemets, d'aujourd'hui qu'elles sont encore des sociétés de l'honneur, c'est-à-dire des sociétés où l'honneur, le respect de l'honneur d'une famille, du clan ou des individus est la première des préoccupations. Voilà, dans les sociétés de l'honneur, on se lève le matin en se disant « Aujourd'hui, j'ai envie qu'on me respecte, j'ai envie qu'on m'honore, d'accroître ma bonne réputation. » Même si l'honneur est quelque chose qui peut-être nous préoccupe encore dans les sociétés occidentales, on aime être populaire, comme disent les adolescents, on veille quand même à sa bonne réputation. En tant que parent, on ne veut pas non plus que nos enfants nous déshonorent. Voilà, il y a peut-être de ça, mais je crois que ce n'est pas la préoccupation principale. Aujourd'hui, on va plutôt se lever le matin en se disant qu'on veut à tout prix faire de l'argent et avoir un maximum de plaisir. Voilà, c'est ça, je pense, qui est le moteur de la plupart des gens. C'est ça qui est un peu l'esprit du monde. D'ailleurs, les deux sont liés, argent et plaisir. Voilà, on va chercher de l'argent pour accéder à toujours plus de plaisir. L'argent et les portes qu'il ouvre, c'est un peu le carburant de notre société. C'est ce qui motive les gens, c'est ce qui motive les individus, c'est ce qui oriente l'existence bien souvent. Et quand quelqu'un a de l'argent et peut jouir d'un certain nombre de plaisirs, on va avoir tendance à dire qu'il a de la chance ou qu'il a la baraka. Et baraka, justement, en hébreu, ça veut dire bénédiction. Dans notre société, en général, quand on a l'argent, quand on peut s'offrir pas mal de plaisir, eh bien, on a tendance à dire qu'on a de la chance, qu'on a la baraka, qu'on est finalement béni d'une certaine manière. Eh bien, dans la société, à l'époque de Paul, ce qui faisait qu'on disait qu'on avait la baraka, qu'on était béni, c'est parce qu'on avait bonne réputation, qu'on était respecté, qu'on était honoré. Là, on disait, ah ben tiens, celui-là, il a la baraka. Il est béni des dieux, il est béni de Dieu. Et le problème, c'est que Paul est en prison. Et la prison, à l'époque, c'était un énorme déshonneur. Aujourd'hui, être en prison, pour certaines personnes, c'est presque quelque chose de stylé. À l'époque, c'était vraiment une honte. Donc, voilà, la situation de Paul pouvait laisser penser aux Éphésiens que quelque part, il était maudit, qu'il n'était pas un messager de Dieu, qu'il n'avait pas la baraka, qu'il n'était pas béni, qu'il n'était pas porteur de bénédiction. Et les Éphésiens pouvaient d'autant plus se douter qu'eux-mêmes subissaient un certain nombre de persécutions, d'intimidations, et au quotidien, ils étaient finalement régulièrement déshonorés. Pourquoi est-ce qu'ils subissaient des formes de persécutions ou de déshonneurs, qu'ils étaient victimes d'un certain nombre de manques de respect ? Eh bien, parce qu'ils n'étaient plus polythéistes, alors que le polythéisme, l'honneur que l'on rendait aux différents dieux de la société païenne, était le ciment de la société. Et d'autre part, ils n'étaient pas non plus, même s'ils avaient adhéré aux dieux d'Israël et à la foi d'Israël, sous l'influence de Paul, ils n'étaient pas non plus considérés comme des juifs. Les juifs, dans l'Antiquité, étaient globalement assez respectés, même s'ils n'étaient pas polythéistes, parce que c'était quand même une religion ancienne, avec ses traditions anciennes, ses traditions ancestrales, donc ça, c'était très valorisé dans l'Antiquité. Mais, puisque les Éphésiens ont suivi un peu le ministère de Paul et l'enseignement de Paul, eh bien, ils ne se faisaient pas circoncire et ne mangeaient pas de cachère, comme le faisaient les juifs reconnus par la société. Donc, les Éphésiens avaient un statut un petit peu bâtard, en fait, ils n'étaient ni des païens, ni des juifs aux yeux de la société, et ça, c'était pas très bien vu, et ça pouvait provoquer un certain nombre de persécutions, de vexations, d'intimidations, d'oppression, de discrimination. Et si Paul avait été tant persécuté dans sa mission, eh bien, c'est justement parce que son message et le fait qu'il ne demande pas aux nouveaux convertis de se circoncire et de manger cachère, c'était assez attractif pour les nombreux païens qui étaient attirés par le judaïsme, et en même temps, ils fragilisaient les communautés juives parce que, dans l'Empire romain, les juifs pouvaient vivre leur religion à partir du moment où il y avait un certain prosélytisme, où il y avait des païens qui se convertissaient au judaïsme, là, c'était très mal vu. Voilà, on voulait que le judaïsme reste à sa place, et donc le fait qu'il y ait des non-juifs qui adhèrent à la foi d'Israël en devenant chrétien, c'était très mal vu, et les juifs avaient finalement peur pour leur sécurité. Il y avait eu vraiment de ça. Je vous renvoie au livre des Actes des Apôtres pour voir un peu ce qui se jouait au moment où Paul suscitait la conversion d'un certain nombre de païens. Et concrètement, là, si Paul est en prison, au moment où il écrit la lettre, c'est parce qu'il a relativisé, il a conduit à une relativisation de ce qui séparait les juifs des non-juifs. Il a remis en cause des frontières sociales établies. Ce que Paul dit aux Éphésiens, au verset 13, c'est de ne pas se décourager parce que les souffrances qu'il subit, la prison qu'il subit, n'est pas mauvais signe, n'est pas signe de malédiction, mais au contraire signe de bénédiction. Aux yeux de la société de l'époque, ce que Paul vit, c'est une malédiction, c'est mauvais signe. Aux yeux de Dieu, c'est bon signe, c'est une bénédiction pour les Éphésiens et c'est une bénédiction pour les Éphésiens d'être liés à Paul et de suivre son enseignement. C'est leur gloire, c'est leur honneur aux yeux de Dieu, même si ce n'est pas le cas aux yeux de leur société. Paul, en effet, est détenteur d'un mystère. Juifs et non-juifs sont appelés à former un seul corps pour bénir toutes les nations. Et parce que cette réalité est un mystère, elle est cachée à la plupart des gens. La plupart des gens ne le comprennent pas, la plupart des gens n'y croient pas. Dans la réalité éternelle et telle qu'elle va progressivement se révéler aux hommes, cette réalité est déjà là. Juifs et non-juifs sont appelés à former un même corps pour bénir toutes les nations de la Terre. On comprend ainsi cette fin de chapitre et cette proclamation pleine de confiance qui dit en gros « Oui, c'est vrai, on déguste. Oui, c'est vrai, ce n'est pas évident tous les jours. » Mais Dieu peut faire énormément malgré les apparences et bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Pour encourager les chrétiens d'Éphèse à tenir ferme dans leur foi malgré les épreuves, eh bien, Paul va leur rappeler son parcours et son histoire. Il rappelle qu'il est prisonnier pour les chrétiens d'origine non-juive. À leur service, il s'est quelque part sacrifié pour eux. Il a mis de côté son honneur, il a accepté le déshonneur pour se mettre à leur service pour le projet de Dieu. Et quelque part, il invite du coup les Éphésiens à faire d'eux-mêmes, à sacrifier leur honneur qui était pourtant tant valorisé dans la société de l'époque. Il les invite par amour pour Dieu, par amour pour Christ, par amour des uns et des autres à sacrifier ce que la société de l'époque reconnaissait comme étant le plus important. En fait, Paul dit aux chrétiens d'Éphèse que les persécutions qu'il subit lui-même et que les Éphésiens subissent aussi, ne sont pas signe de malédiction mais au contraire signe de bénédiction. Être associé à Paul en suivant son enseignement, en gardant le lien avec lui, en lui faisant confiance aussi, ce n'est pas pour les Éphésiens une marque de déshonneur, un signe de malédiction mais au contraire un honneur et une marque annonciatrice de bénédiction. Ce n'est donc pas le moment de perdre courage, c'est ce sur quoi Paul insiste finalement. Pour actualiser un peu ce chapitre 3, je pense que ce chapitre nous invite à réfléchir à ce qui, sous l'influence de notre société, a trop d'importance dans nos vies et quelque part qui va entacher notre relation à Dieu et notre amour pour les autres. Quelle est la place de l'argent dans nos vies ? Quelle est la place du plaisir ? Quelle est la place de l'honneur et de notre réputation ? Ensuite, par rapport à notre vocation de témoin du Christ appelé à faire des disciples, je crois qu'il est intéressant pour nous de réfléchir à ce qui fait vraiment obstacle dans le cœur des gens au fait de mettre pleinement leur foi en Dieu. Qu'est-ce qui vraiment a une place excessive dans le cœur des gens sous l'influence de la société ? Comment du coup dans notre témoignage nous pouvons mettre le doigt sur ce qui fait vraiment obstacle à la foi en Jésus ? Je crois que nous pouvons aussi nous demander quelles sont les barrières sociales, culturelles, bâties et entretenues dans notre société qui peuvent être des obstacles parce qu'elles rejaillissent sur l'Église, qui peuvent être des obstacles à la fraternité, à l'unité que nous sommes appelés à vivre entre chrétiens ? Quelles sont les barrières sociales, culturelles qui sont encore présentes dans l'Église et que nous sommes appelés à dépasser ? Voilà, j'en ai fini avec ce chapitre 3. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada